Bonjour à tous, bienvenue sur C8, ravie de vous accueillir pour ce nouveau numéro de chez Jordan, un numéro très chaud aujourd'hui, je ne peux pas vous cacher, notre invitée a sorti ses atouts, on peut le dire franchement, bonjour Cindy Lopez. Bonjour Jordan, oui j'ai sorti mon cerveau et croyez-moi que ce n'est pas tous les jours le cas. On est ravis de vous recevoir, vous êtes toujours un élément très intéressant à interviewer, il y a toujours de nouvelles histoires, bon vous êtes un sacré numéro, c'est une vérité, alors évidemment vous avez failli gagner Secret Story, vous ne l'avez pas gagné mais on a eu le plaisir de vous découvrir à l'antenne et ça franchement c'est un beau cadeau que la vie nous a fait. J'ai justement ce propos Jordan, je ne suis pas venue les mains vides, je sais que vous aimez les cadeaux, c'était votre anniversaire il n'y a pas longtemps, je n'ai pas pu y assister, alors j'ai quand même fait quelque chose, j'ai préparé un petit cadeau, puis bientôt c'est Noël en plus. Oui, oh c'est lourd, c'est lourd, c'est une plaque de bois. Tout comme votre humour qui va suivre après l'avoir ouvert. D'accord, alors je vais l'ouvrir, je vais la garder, c'est quoi, c'est diffusable parce qu'avec vous je m'attends à tout. Ah vous savez il y a toujours une petite coquille dans une émission. C'est joli, c'est très beau, merci. Oh bah oui. Ça vous plaît ? Oh oui c'est une petite fleur. Oui. Regardez comme c'est joli. Ah oui, c'est moi qui l'ai faite, c'est extrait de mon expo Coco Fesse. D'accord, Coco Fesse. Donc comme son nom l'indique, c'est souvent autour des fesses que ça se passe. Et donc là, j'essaie que vous le mettrez dans votre salon. Écoutez, ça a une cote. Qu'est-ce que j'ai dit, comment ça a été fait ? Alors ça, c'est une empreinte d'une des parties de mon corps que je vous laisse deviner. La partie du milieu ? Je ne sais pas où se situe le milieu pour vous Jordan. Le milieu des jambes ? Oui ! Oh mon Dieu ! Bingo ! Alors reprenez ce truc. Ah non, écoutez, à 14 ans ça ne se refuse pas. Ah donc vous avez posé et vous avez mis de la peinture ? Alors j'ai mis de la peinture sur mon corps. Oh là là ! D'accord. Et j'ai rajouté des petites paillettes avant que ça se sèche. Et vous constaterez que la paillette fait sortir le dessin du poil pubien. D'accord ! Et bien tout à fait exceptionnel. C'est une méthode unique au monde. Oui ! Eh bien j'en doute pas qu'elle est unique au monde. Je vais le poser là. Je la verrai au-dessus de votre filet. Oui, vous allez la voir au-dessus. Oui, bien sûr, de la poubelle de C8. Ça vous est rendu ? Écoutez, ça a une cote. Oui, ça a une cote. Si jamais je la retrouve quelque part, je vous lasserre le scooter. Pas de soucis. Ne touchez pas à mon scooter et je touche pas à votre portrait. Enfin, votre portrait. Voilà, votre portrait du... C'est l'origine du monde. Vous êtes née avec un casque peut-être ? Oui, non, non. Je ne comprends pas. Non, bien sûr. Donc, excusez-moi, respectez. Voilà. Je respecte. Non, non, c'est étonnant. C'est étonnant. De toute façon, c'est un cadeau de Noël étonnant. Voilà, ça refait même lever les guirlandes. Bon, cher Sid, merci d'être là. On commence tout de suite avec votre expo. Alors, expo que vous avez faite. Alors, je vous jure que j'ignorerai que c'était avec des parties de votre corps. Parce que du coup... Ce sont des empreintes, oui. Oui, c'est... Non, mais des empreintes de corps. Tout à fait, des empreintes de corps. Vous vous allongez sur des toiles ? Exactement. Je m'allonge ou je prends les toiles et j'imprime. Enfin, j'impose la peinture sur mon corps, sur certaines parties de mon corps. Notamment là, il s'agit du pubis, évidemment, vous l'aurez deviné. Oui, là, on a compris. Et ensuite, j'imprime la toile ou je me mets dessus d'une façon ou d'une autre. Mais il faut une peinture spéciale pour faire ça. Alors, j'utilise de l'acrylique. J'ai vérifié, c'est complètement inoffensif pour mon corps et ma peau. Mais comment vous nettoyez toute cette histoire ? Eh bien, je me lave, Jordan, avec du savon. Mais ce n'est pas dangereux, l'histoire de peinture, tout ça ? Là, c'est de l'acrylique. J'ai quand même testé. J'ai fait quand même une exposition avec plus de 200 toiles. Voilà, donc j'ai réalisé 200 toiles et je ne suis pas du tout irritée de quoi que ce soit. Combien ça vaut ? Par exemple, celle-ci, là ? Celle-ci, elle vaut un peu moins de 300 euros. Ah, quand même ! Quand même, Jordan, enfin, c'est une empreinte, je veux dire... Ah oui, 300 euros, juste pour... Ben, excusez-moi, juste pour, juste pour... Oui, juste pour l'origine du monde, Jordan, oui. D'accord, OK. 300 euros, ça vous paraît beaucoup. Excusez-moi, vous pouvez mettre ça dans votre salon. Si vos invités ne sont pas curieux, ils ne sauront pas d'où ça vient. Oui, c'est sûr. Et là, vous voyez la commise sur des fesses, faites avec l'enfant, je veux dire, c'est quand même recherché. Oui, oui, on est ravis de savoir que... Oui, oui, pas de souci. Merci beaucoup, j'en perds mon oreillette. Bon, ben écoutez, je suis ravi. Donc, c'est votre actu ? Tout à fait. D'accord, donc vous voyez qu'il y a une vie après Secret Story. On se déshabille, on met de la peinture et c'est parti pour un petit tour. Voici tout de suite le portrait de Cindy Lopez. Allez, Cindy Lopez, l'origine du monde, c'est avec Alberto et Françoise. En l'occurrence, c'est eux qui vont donner naissance à cette petite blonde que j'ai en face de moi. Vrai blonde ou fausse blonde, d'ailleurs ? J'ai des recettes, enfin des racines d'espoir, bien sûr, mais je suis naît blonde, bien sûr. Oui, naît blonde. Italienne et Portugaises, c'est de là que vous tenez ce gros caractère, n'est-ce pas ? Tout à fait, c'est de là. Je suis Italo-Portugaise, exactement. Papa, vous l'avez perdu il n'y a pas très longtemps, me semble-t-il. Oui, il y a cinq ans. Cinq ans que j'ai perdu mon papa d'un cancer du pancréas. Oui, mais ça avait été une histoire très compliquée, je crois, parce que vous l'avez... Ça a été compliqué parce que j'étais auprès de ma mère et parce qu'en fait, on ne savait pas qu'il allait partir aussi vite. Et en même temps, on s'en doutait. Enfin, c'était très compliqué à gérer, surtout ma maman qui fallait que je soutienne dans cette épreuve difficile. J'étais enceinte de mon fils Raphaël, qui s'appelle d'ailleurs Raphaël Alberto. Et du coup, ça a été une période assez sombre de notre existence à tous. Maman, elle va bien, Françoise ? Maman, elle est là, elle garde les enfants. Elle s'occupe vraiment, elle est très très proche de vous, votre mère. Oui, on est quand même assez proche. J'ai fait en sorte qu'on n'habite pas très loin l'une de l'autre pour pouvoir se gérer les unes et les autres. Et puis, il y a souvent ces petits-enfants. J'ai fait en sorte, c'est-à-dire que vous lui avez acheté une maison ? On ne va pas dire que je lui ai acheté une maison. C'est-à-dire que je lui ai quelque peu... Moi et ma sœur, on s'est organisé pour, oui, en effet, que ma mère ait une maison. Une maison, d'accord, OK. C'est un beau geste. Acheter, ce n'est pas tout à fait le terme. Elle a acheté, oui, elle, mais c'est vrai qu'une partie de notre héritage... Enfin, on a laissé notre héritage à ma mère pour qu'elle puisse acheter sa maison, en fait. D'accord, OK. Donc, vous avez eu un héritage du papa. Tout à fait. Et la part que vous avez eue de votre papa, vous l'avez donnée à votre maman. Pour qu'elle puisse acheter, oui, sa maison. Ça a dû beaucoup la toucher, hein ? Je pense qu'elle a trouvé que c'était normal. Enfin, ça l'est, d'ailleurs. Tous les enfants ne feraient pas ça pour leurs parents. Je trouve que c'est un beau geste. Cette maman, je trouve que ça n'a pas été super facile au niveau de l'argent dans la famille. C'était une famille plutôt modeste, non ? Oui, c'est une famille modeste, mais on n'a manqué de rien. Enfin, je veux dire, il n'y a jamais eu de manque de quoi que ce soit. Elle a toujours été là pour nous, donc... Vous aviez ce caractère quand vous étiez petite, parce que c'est vrai qu'on vous connaît avec cette folie. Et puis, vous êtes un peu provocatrice, encore une fois, avec ces tableaux. Je pense que ça me vient de mon père. Ah oui ? Il était comme ça, papa ? Alors, en fait, mon père était très provoque, c'est-à-dire qu'on était très... Moi, j'étais déjà féministe, un peu. Et lui, il était macho. Et en fait, il y avait souvent des tensions entre nous, parce qu'on essayait toujours d'avoir le dernier mot et l'ascendant sur l'autre, quoi. Et on essayait toujours d'avoir raison. Et en fait, souvent, il voulait que je prenne un chemin facile et que je fasse les choses qui soient un peu dans la ligne directrice de son existence à lui et ma mère, enfin, ouvrière, quoi. Voilà. Que je fasse des études ou peu, ou que je sois caissière, ou d'être comme ça, en fait. Et ça ne vous plaisait pas du tout ? En fait, l'idée, pour eux, de gagner sa vie et de monter une boîte ou des choses comme ça, d'être entrepreneur, ça, ça leur posait un peu des problèmes. Ils me disaient, mais tu te prends pour qui ? Tu peux être ton cul ? Enfin, des trucs comme ça, quoi. Des trucs que ne comprennent pas les gens qui sont issus d'un milieu ouvrier. Le plus gros clash avec papa, ça a été sur quoi ? L'arrivée en télé, ça a dû être compliqué, non ? L'arrivée en télé, ça a été compliqué pour eux deux. Mon père a quand même pas mal essuyé un peu d'insultes en disant, voilà, ta fille, c'est une salope, elle montre son cul. Et mon père, au lieu de dire, t'as raison, c'est une salope, il disait, elle a un beau cul, il faut bien qu'elle s'en serve. Et de toute façon, ce n'est pas le tien. D'accord, OK. Ce qu'elle veut, elle est majeure. C'est vrai que j'avais 26 ans quand j'ai fait cette télé, Secret Story notamment. Et du coup, j'étais assez grande pour savoir ce que je voulais. J'avais déjà quitté la maison familiale. Mais les insultes étaient aussi violentes à l'époque de Secret Story ? Ça fait dans les PMU de banlieue. Ça ne vole pas très haut. C'est sûr qu'entre deux babies, ça peut clasher pas mal. Et donc, mon père a souvent pris ma défense. Et maman, elle en a souffert de ça ? Oui, il y a eu des clashes dans la famille. Parce que vous comprenez, elle est un peu olé-olé. Elle est un peu exibo. C'est vrai que c'est un peu exibo. Oui, mais par rapport à ma mère qui est très coincée, c'était quand même un monde. Ma mère, elle est... Elle vous a demandé à un moment, elle vous a dit, mais je veux dire, parle pas de nous ou fais en sorte que vous ne sache pas que tu es... Non, jamais. Ah, jamais, non, non, pas du tout. Au contraire, elle était fière. Parce que moi, je porte, en fait, les choses, mes bêtises, mes expériences, je les porte sur mon couche, je les porte sur mes épaules. Donc, j'assume. Donc, c'est facile d'assumer quand ta fille assume, en fait. Donc, je me débrouille et chacun fait ce qu'il veut dans sa vie. Et moi, je gère la mienne, comme j'entends. Allez, Cindy Lopez avec nous. On va parler maintenant amour. Ça s'est redressé encore une fois. Je vais regarder. Vous excitez la guirlande. Je pense que vous avez des hallucinations. Mais pas du tout. Regardez, ça rebique. Je ne comprends pas. Bon, allez, c'est parti. On y va. Allez, cet amour. Bon, on ne va pas mettre une photo de l'ex-conjoint, parce que ça s'est très, très mal passé. On ne va même pas citer son nom. Là, ça va mieux. Voilà. Le papa de mes enfants, ça s'est arrangé. On peut expliquer ce qui s'est passé. Il y a eu des violences. Il y a eu des violences. Voilà. Bon, j'étais enceinte. C'est sûr que ça a pris une ampleur enceinte. Ça arrive du jour... Excusez-moi. Ça arrive du jour au lendemain ? Quelqu'un qui est nerveux, il a toujours été nerveux. Quand vous le rencontrez, cet homme, il est déjà nerveux à la base. Non, non, non. Les pervers narcissiques, comme on a coutume de les appeler, les femmes qui voulant prendre notre revanche sur la vie, ils sont toujours adorables au début. Mais après, voilà, je n'ai pas envie de rentrer encore dans des conflits avec lui. Voilà, on s'est expliqué. Il essaye d'être un peu présent pour ses enfants. Il les a appelés de temps en temps. Je peux vous demander jusqu'où ça a été la chose qui a été... Oui, il m'a bousculé enceinte de sept mois. C'est tout. Enfin, je veux dire, voilà. Bousculer, c'est-à-dire que vous a poussé, quoi ? On en a reparlé. Pour lui, c'était pas grand-chose. Mais bousculer, ça veut dire quoi ? C'est quoi ? C'est pousser ? En fait, s'il voulait rentrer chez moi, et moi, j'avais bloqué la porte. Et en fait, j'ai été projetée par terre, voilà. Il vous a projeté par terre ? Sauf que j'étais enceinte, je suis tombée sur le ventre et je ne sentais plus mon bébé, machin et tout. Et que je voulais qu'il parte de chez moi, qu'il ne voulait pas. Enfin, bref, c'est tout un truc. Vous avez eu peur de le perdre, en fait, c'est ça ? Mon bébé. T'as pas le mec. Non, je sais, je comprends bien ce que vous dites. Oui, oui, bien sûr. Le bébé, c'est très difficile pour moi. Et ce qui a été plus difficile, c'est que quand j'ai reçu une note en diffamation, enfin, une note, une procédure en diffamation. Parce que j'avais évoqué devant une journaliste qui s'appelait Léveline Thomas, mon histoire, on a été toutes deux attaquées en diffamation par lui. Ah oui, alors... Ça a été compliqué. Alors que c'était vrai. Ah oui, mais j'ai dû le trouver. C'est-à-dire que moi, avant tout ça, j'ai dû passer par des enquêteurs qui m'ont posé des questions et tout. Et à un moment, l'avocat de la prod, en fait, m'a appelé et il m'a dit « Mais vous avez... Enfin, vous avez... Ça vous est arrivé ? » Je lui ai dit « Oui, mais j'ai même été à l'hôpital judiciaire. Je ne sais plus comment ça s'appelle. » Oui, bien sûr. Pour faire constater. Voilà. Et en fait, heureusement que j'avais ce document. Parce que sinon, j'allais moins en... Enfin, pas en détention, mais je veux dire, c'est moi qui aurais des problèmes, quoi. Et du coup, on s'est expliqué avec le père de mes enfants et après, voilà. Donc, il a avoué, il a dit que oui, c'était vrai. Mais lui, pour lui, c'était pas grave, en fait. Oui, d'accord. C'est fou, quand même, de dire un truc pareil. Enfin, pour lui, c'est rien. Enfin, je vais dire « Ah, ça va. » Je vais dire « Bon, ouais, mais enfin... » Enfin, voilà. Aujourd'hui, vous vous êtes séparés, mais il voit encore les enfants ? Il voit les enfants. Je lui accorde de voir les enfants. Bien sûr, je ne l'ai jamais empêché. D'accord. C'est Stella et Raphaël. On a une jolie photo, d'ailleurs, avec la mamie, je crois, si je ne me trompe pas. Non, ce n'est pas avec la mamie. C'est à la fête foraine. Oui, quelques années. On embrasse beaucoup. Maintenant, depuis, je ne montre plus mes enfants depuis qu'ils ont grandi. Vous voulez qu'on... Non, 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 vous pouvez la laisser. De toute façon, tout le monde l'a vu. Mais voilà, maintenant qu'ils grandissent, je ne montre plus le visage de mes enfants. D'accord, faites attention à ça. Oui. Ils ont quel âge, les deux ? 4 et 6 ans. 4 et 6 ans. C'est compliqué. C'est compliqué ? Ah oui. 4 et 6 ans, un garçon et une fille à gérer, c'est fou. Qu'est-ce qui est le plus dur avec ces enfants ? C'est d'éduquer deux enfants seuls. Au quotidien, ce n'est pas simple. Je veux dire, c'est un sport. Il faut être présente, il faut être là, il faut subir. Vous lâchez la rampe, des fois, vous dites, j'en ai ras-le-bol. Non, parce que je les aime. Mais je subis, je prends sur moi et je m'oublie pour eux. Vous vous oubliez pour eux ? Oui, ils passent avant tout. C'est-à-dire quoi, je m'oublie ? C'est-à-dire que je ne sors pas, je n'ai pas de conjoint chez moi, parce que je sais que ça dérange vraiment mes enfants. Vous en parlez de ça, les petits, ou pas du tout ? Ils ont... Oui, ils choisissent les gens qu'ils ont autour d'eux, en fait. C'est un peu des enfants rois, et il faudrait que j'arrête. Vous devez avoir forcément des conquêtes, vous connaissant. Oui, mais jamais devant mes enfants, par exemple. D'accord, oui, donc vous ne ramenez pas... C'est-à-dire que mes enfants, ils ne savent même pas ce que c'est de me voir embrasser un homme, par exemple. D'accord, OK. Ah, c'est drôle, parce que, autant vous êtes extrêmement, encore une fois, provocatrice, provoque tout ça, et devant vos enfants, c'est la reine des neiges, quoi. Oui, c'est ça. En fait, c'était vraiment un monde. Mais vous allez être choqués quand ils vont grandir et qu'ils vont vraiment savoir qui est l'envers. Je me suis préparé, quand même, à l'ouverture d'esprit. Mais c'est vrai que mes enfants, par exemple, ils ne savent pas ce que c'est à un couple. Enfin, je veux dire, ils n'ont pas la notion de... Cindy Lopez, est-ce que vous avez retrouvé quelqu'un de sérieux ? Ou est-ce que c'est que des aventurettes ? Non, ce n'est que des aventurettes. Malheureusement, je ne pourrais pas assumer deux enfants et un mec. Enfin, ce serait compliqué, quoi. Mais aujourd'hui, vous êtes avec quelqu'un ou pas du tout ? Non, pas du tout. D'accord, OK. Je suis avec mes poules, c'est tout. Vous avez des poules ? Oui, j'ai des poules. Je suis fan de poules, ouais. J'ai des poules. Je suis fan de poules. Non, mais ça, je vois, c'est la phrase la plus étonnante qu'on appelle. Excusez-moi, il y en a qui adoptent des chihuahuas. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que vous faites avec des poules ? Vous avez une maison qui vous permet d'avoir des poules ? Oui, oui, oui. J'ai un petit jardinet. D'accord. Je croyais que vous étiez sur Paris, moi. D'accord, OK. Non, non, je suis région parisienne et j'ai des poules. Et d'ailleurs, elles me font des yeux de couleur. Des yeux de couleur ? D'accord. Écoutez, vous êtes vraiment très étonnante. Les jalousies avec une femme comme vous, forcément, qui assume qui elle est, qui n'hésite pas à jouer de ses charmes, même sur le plateau télé, tout ça, ça doit être compliqué quand on est en couple avec vous, Cindy. J'imagine que ça doit être compliqué, oui. C'est ce qui a été compliqué. C'est la raison de cette séparation, d'ailleurs, avec votre ex-compagnon ? Je pense que la plupart des hommes ont du mal à assumer une personnalité forte et une femme qui s'assume et qui, finalement, est libre et qui est libre de leur présence, en fait. À l'époque, les femmes étaient en couple parce qu'elles n'avaient pas le choix, parce qu'elles n'avaient pas de quoi subsister à elles-mêmes et d'élever les enfants sans le mari. Maintenant, nous, les femmes, on est bien obligés de se débrouiller et de faire le nécessaire pour être libre, en fait. Alors, on parlait d'une bisexualité lorsque vous faisiez Secret Story, c'est-à-dire votre secret, on y reviendra tout à l'heure, dans la deuxième partie de l'émission. C'est vraiment le cas ? Bien sûr. D'accord. Je suis toujours bisexuelle. Autant attirée par un homme que par une femme ? Autant, parfois, plus par l'un que par l'autre. Enfin, ça dépend, oui. Tout à fait. Je suis toujours bisexuelle. C'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Donc, je pourrais faire ma vie avec une femme, par exemple. D'accord. Ça ne vous dérangerait pas ? Je dirais même que ça pourrait m'arranger. J'étais sûre. J'attendais cette phrase, vous voyez. J'arrive toujours à voir ce que je veux au final. Pourquoi ça vous arrangerait de faire votre vie avec une femme ? Parce que je pense qu'en termes de comportement, je serais un peu moins déçue par une femme que par un homme. D'accord, OK. Niveau de la violence. Bien sûr. Le traumatisme est toujours là. Oui, je comprends bien. Vous avez vu un psychologue par rapport à tout ce qui s'était passé ? Oui. J'ai vu un psychologue, ouais. Parce que j'avais la fâcheuse tendance à être rancunière. Oui, ce qui est normal. Oui, mais en fait, c'est moi qui ai dû aller voir un psy, en fait. Ah oui, mais pas lui. C'est incroyable, cette histoire, quand même. Franchement, on marche sans la tête. C'est lui qui vous bouscule et c'est vous qui allez voir un psychologue et c'est vous qui vous faites attaquer en diffamation alors que l'histoire est véritable. Voilà. C'est ça, la France. C'est vrai que c'est étonnant. Voilà. Bon, après, évidemment, on pourrait avoir les deux sons de cloche. Quand la police m'appelait pour que je réponde à ça, à cette histoire de diffamation, c'est vrai que c'était... Je ne sais pas comment vous dire, c'était quand même... Ils étaient gênés, quoi. C'est-à-dire que des femmes qui étaient en ligne avec moi en disant, écoutez, voilà, vous allez devoir répondre à des questions, machin et ton. Et en fait, elles étaient gênées. Elles avaient honte, en fait. C'est-à-dire que c'était des dames policières. Enfin, je ne sais pas comment... Bien sûr. J'allais dire des flics. Parce que pour... Voilà. Et en fait, elles étaient gênées pour moi. La santé, avec notre Cindy Lopez, nationale, internationale. On nous l'en vit tous. C'est nous qui l'avons. Qui a aujourd'hui 40 ans. 40 ans. Petit poil. Bon, alors, vous êtes au top du top, vous, 40 ans. Vous êtes bien. Toujours dit qu'à 40 ans, je serais mieux qu'à 20. Alors, j'espère que je m'y apprends. Écoutez, vous n'avez pas changé depuis... Ça fait combien de temps que vous avez fait Secret Story ? 14 ans. 14 ans. Presque 15, d'ailleurs. Et tout à l'heure, je vous ai vu arriver dans la rue, vous vous êtes fait arrêter par quelqu'un. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui vous connaissait, une copine ou pas. Non, non. Donc, c'était vraiment quelqu'un. Donc, vous avez toujours autant de notoriété. Toujours. Impressionnant. Qu'est-ce qu'on vous dit dans la rue ? Cindy, ne change pas, je t'adore. T'es géniale. T'es très classe. Alors, le très classe, c'est tout à l'heure. Ah, il vous a dit ça, la dame ? Ça va me faire rire parce que ce n'est pas ce que vous imaginez de moi, mais c'est vrai que les gens ont un regard sur moi très... Vous êtes une femme libre. Vous avez raison. Et puis, vous vous dites, moi, je trouve, si, vous êtes classe, là. Alors, d'ailleurs, on peut en venir sur cette apparence parce que vous en jouez beaucoup. Et, si je ne me trompe pas, vous avez beaucoup maigri, Cindy. Oui, j'ai beaucoup maigri. Je suis passée par des périodes où je faisais 110 kilos. Vous êtes montée à 110 kilos ? Oui, je suis montée à 110 kilos. Ça, c'est le poids qui vous a fait peur ? Ah, c'est le poids qui m'a stressée. Je suis montée des escaliers, j'étais estoufflée et tout. Comment on arrive à 110 kilos, si tu ne pèses pas ? Après la vie, le stress, les traumatismes, peut-être un peu de dépression, avec la pression des enfants aussi sur soi, où on s'oublie. Vous vous oubliez, c'est-à-dire ce que vous parliez tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on se met à manger un peu n'importe quoi ? Ça a un rapport avec ça ? Je pense que c'est aussi le manque de sommeil qui fait beaucoup gonfler. Oui, d'accord. Aussi, le manque de sommeil qui tue la santé. C'était de la boulimie ? Non, même pas. C'était simplement de manquer de sommeil, de manquer de rigueur. Voilà, c'était... 110 kilos ? Quel est le déclic pour perdre ce poids ? Qu'est-ce que vous vous dites ? Je me dis que je suis essoufflée en montant mes escaliers. Il va falloir que je fasse attention et que je fasse attention à mon petit cœur. En plus, j'avais déjà eu un problème au niveau du cœur. Qu'est-ce que vous avez eu au cœur ? J'ai eu une péricardite, enfin, pas quelque chose de très grave, mais enfin, qui aurait pu quand même me tuer. Bien sûr. Il y a quelques années, il y a longtemps de ça. Et du coup, j'ai quand même le cœur un peu faible. D'accord, OK. Vous avez eu une opération ? Non, je n'ai pas eu d'opération, mais enfin, moi, j'ai été traité et tout ça. D'accord. Et je sais que le cœur, c'est une faiblesse. Bien sûr. Voilà. Dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je reprenne un dynamisme et que je me relève, en fait, et que je redevienne moi-même. Vous avez fait un régime ? J'ai fait, ouais, j'ai fait le régime intermittent, comme on dit. Ouais, donc ça a commencé. Donc ça, ça a commencé, voilà. Et après, j'ai fait du sport à jeun. Et puis, j'ai diminué mes fréquences de repas. Et voilà. Je peux vous demander combien de kilos vous avez perdu en totalité, Cindy ? Pas loin de 40. 40 kilos ? Pas loin, ouais. Je ne sais pas si ça se voit. Ah bah oui, oui, bien sûr, ça se voit. Incroyable. Est-ce que ça se voit ? Je crois que j'en ai encore un peu à perdre. Non, 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 vous n'avez plus rien à perdre, là. Franchement, vous êtes très bien. Vous êtes super, vous êtes pulpeuse, vous êtes magnifique. Mais j'ai toujours le popotin du pays, quand même. D'accord, on est ravis, heureusement. Est-ce qu'on le voit ? Non, 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 c'est normal, c'est parce qu'il y a les petites guirlandes qui les cachent. Quel dommage. Vous n'allez pas nous monter sur la table non plus pour nous le montrer. Pourquoi pas, Jordan ? C'est une excellente idée. Attendez, si vous croyez que je vais au sport à Jeun pour ne pas montrer le résultat, excusez-moi. On est ravis, Cindy Lopez, de voir tout ça. Petite question, il me semble que vous aviez fait une réduction mammaire. Tout à fait, ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidée à perdre. D'accord. Parce qu'alors, moins de nénés, plus facile, vous voyez. Oui. Plus facile, quand même, de faire du sport que ce qu'il y a, c'est médical. Oui, oui, c'est médical, mais quand même, tranquille, Cindy. Vous savez qu'il est tôt. Qui c'est ? Il y en a qui ont encore les yeux en trouvés. C'est un décolleté, Jordan. Oui, d'accord. C'est mes moustis. Ah, je... Excusez-moi. C'est gênant, Jordan. Oui, c'est vous. C'est vous qui... Qu'est-ce que vous faites ? Anodine. Vous êtes passée de combien à combien ? Pardon pour cette question, mais bon, du coup, forcément... Alors, je suis passée d'un G. D'accord. Donc, G, c'est vrai. Ah, oui, oui. En fait, c'était équivalent d'une petite tête de chaque côté. Ah, oui, oui. Peut-être d'enfant, quoi. Ouais. Oui, non, mais... Même d'enfant, comme ça. Ouais. Et puis là, un petit dé. Ça fait mal ? Non. Par contre, c'est remboursé, si je ne me trompe pas, parce que c'est une opération... C'est en partie remboursé, ouais. Ouais, ouais, ouais. Parce que là, du coup, quand on enlève trois bonnets... Vous avez fait autre chose au niveau du physique, Cindy Lopez ? Ben non. En rien. Chirage esthétique, vous n'avez rien fait ? Ben non, pas encore. Parce que vous n'aviez aucune ride, rien... Ah non, je n'ai aucune ride, non. Je n'ai rien fait. J'utilise un petit produit, deux, trois petits produits dont j'ai le secret qui sont des machines sympas. Des machines sympas ? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, j'utilise une machine pour redessiner l'ovale et pour éviter les rides. D'accord. C'est une machine qui a été inventée à la base pour enlever les zones cancéreuses de la peau. Ouais, ouais. En fait, ils se sont rendus compte qu'en apposant la machine, toutes les rides autour, elles disparaissaient. D'accord. Et du coup, ils ont fait ça, ils ont lancé ça chez les chirurgiens esthétiques. Alors moi, je n'ose pas trop le dire parce que je ne veux pas éclater le business des chirurgiens esthétiques. Ah bah si, non, mais au contraire, allez-y. 900 euros la séance. 900 euros la séance ? D'une heure. Et vous, vous avez acheté la machine. Et moi, j'ai acheté la machine. Et comment vous avez choupé la machine ? Sur le fabricant. Écoutez, moi, je suis une crevarde. Ah mais c'est incroyable, cette histoire. Moi, tous les bons plans, je les ai. Donc vous avez récupéré la machine qu'utilisent les chirurgiens esthétiques qui font payer 900 euros la séance ? Je vais avoir des problèmes avec ça. Mais non, quels problèmes vous voulez avoir ? Oh bah voilà, j'ai acheté la machine. Mais j'ai acheté la machine miniature, je n'ai même pas acheté le gros truc. D'accord, ok. Et ça marche vachement. Mais vous faites ça toute seule. Ah bah parfois, j'oublie, tu vois. Bah attention, ne faites pas ça à la maison, les amis. Bah si. Bah non, parce que je crois que c'est limite votre histoire, là. Bah non, c'est pas limite, c'est juste une machine avec des ondes. D'accord, ok. Mais je ne sais pas comment vous avez fait votre histoire. Bah regarde, est-ce que j'ai des rides, franchement ? Oui, mais c'est médical, vous voyez. Bah non, il n'y a pas de ride. Mais non, c'est pas médical. Mais vous vous embêtez toute la journée, alors ? Ah bah non, pas du tout. Parfois, j'oublie, je le fais 10 minutes par, je ne sais pas, par semaine. Bah ouais, ça fait 900 euros par semaine de gagner, cette histoire. Ah bah écoutez, oui. Bon, je ne sais pas si c'est très... Ah bah c'est pas interdit par la loi. Bah non, c'est sûr. C'est une machine qui est vendue pour tout le monde. Ouais, ouais, d'accord. Ok, bon, c'est très malin, de votre part, vous avez raison. Je ne vais pas aller mettre 900 balles, excusez-moi, je n'ai pas les moyens. On a bien compris, pas de souci. Ça prend mal et de toute façon, je suis crevarde. Mais tout ce qui est... Enfin, je veux dire, Botox, tout ça, vous l'avez jamais fait ? Ah non, ça, je n'ai pas touché. Je n'ai pas les lèvres, c'est les mêmes que quand vous m'avez connues. Bon, ça, j'en ai enlevé un peu. Pour l'instant, j'ai... Par contre, le jour où j'ai besoin, direct lifting. Lifting, ça, vous le ferez ? Ah direct. Sans aucun problème. Ah oui, mais par contre, les piqûres, je n'aime pas trop. On vous a proposé, quand vous êtes sorti de Secret Story, forcément, il y a toujours des collaborations. Ah si, j'ai fait le... J'avais des cicatrices de césarienne. Oui ? Et j'ai fait enlever les cicatrices. Ah, une hypostitution ? Non. En fait, ils te resserrent les muscles comme ça et ils te enlèvent les cicatrices de césarienne. D'accord. Mais bon, c'était pas... C'était pas quoi ? Enfin, c'était pas un truc de fou. Ouais, c'était pas un truc de fou. Bon, écoutez, on en sait beaucoup, là, avec Sidney Lopez. C'est toujours des histoires incroyables. Dernière question. Est-ce que vous voulez avoir un enfant Cindy ? Non. C'est fini ? J'ai 40 ans, donc du coup, la question, elle se pose rapidement, mais... Pas pour toutes les femmes. C'est vrai que si j'avais un enfant, j'aimerais bien en avoir un pour allaiter parce que j'adore le côté allaitement et tout. C'est magnifique. Ouais, vous l'avez fait, ça, d'ailleurs. Ouais, j'ai allaité un peu, mais j'ai eu du mal, quand même. J'avais très gros seins, donc c'était pas évident. Mais ouais, non, je suis pas capable d'avoir un enfant. C'est difficile, l'allaitement, dans la société dans laquelle on est aujourd'hui ? Oui, on est vachement montré du doigt, alors que l'allaitement, c'est un peu le symbole, je sais pas, de... La naissance, de l'enfant et de l'enfant. La naissance, et enfin, on sexualise un truc qui n'a pas à l'être. Enfin, je comprends pas, en fait. Moi, je vois une femme qui allait, au contraire, enfin... Vous étiez quoi, obligée de vous cacher pour faire ça ? Oui, j'avais acheté un truc pour se cacher. C'est quand même pas à nous de se cacher, d'allaiter, quand même. J'avais acheté un espèce de truc exprès pour les femmes qui allaitent, comme un grand bavoir qui couvrait l'enfant pour pas quoi qu'on voit notre néné. Mais c'est aux gens de tourner la tête, c'est pas aux... Puis surtout qu'on voit pas grand-chose, quand il y a le bébé dessus. Bien sûr. Cindy Lopez, vous me faites rire. Allez, on va se retrouver dans un instant, chers amis. Avec Cindy Lopez, on va parler de cette émission, chers amis. Secrète story qui revient, chers amis. Eh oui, sur TF1, si je ne me trompe pas, on a peut-être des infos. On va tout savoir avec Cindy Lopez. Vous le savez, elle est très en forme. Le Père Noël viendra nous voir en fin d'émission. Eh oui, c'est promis, c'est une chose qui va être faite ce soir, ou ce matin, pardon, ce midi. Aujourd'hui, ça va être fait. Aujourd'hui, c'est sûr. A tout de suite sur C8 avec les questions cash et Cindy Lopez. A tout de suite. Vous êtes sur C8, chers amis. Merci de nous rejoindre avec Cindy Lopez. Oui, la finaliste de Secrète Story. Oh là là, qu'est-ce qu'on aime vous recevoir parce qu'avec vous, c'est toujours des surprises comme ce très joli cadeau qu'elle m'a fait tout à l'heure en début d'émission. Que tu m'es trachée, toi, d'ailleurs. Oui, que je ne vais peut-être pas m'être chez moi parce que pour les invités vont savoir que c'est fait avec les parties basses de votre corps, si vous voyez ce que je veux dire. Là où vous êtes sorti, cher Jordan. Oui, là où je suis sorti. Oui, enfin, pas ici, quand même. Oui, non. Cher Cindy, je suis ravi. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose comme on va parler de Secrète Story. Savez-vous que Émilie Neffnaf, que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps, fait la même chose que vous ? Mais comment ça, la même chose ? Elle va faire de la sculpture et c'est avec son corps. Comme c'est étrange. Non, non, je vous jureux que c'est vrai. Qui lui a soufflé l'idée ? Peut-être quelqu'un dans son entourage qui adore ce que je fais. Ah bon, c'est vrai ? Je me demande bien qui. J'ose espérer que ce n'est pas un fauteux qui lui a soufflé l'idée. Mais pourquoi vous dites ça ? Non, mais je ne sais pas. Oui, elle était en couple avec un fauteuil. Oui, oui, je sais qu'importe. Mais bon, je veux dire, c'est quand même très étrange que madame ait l'idée et se grenue. D'ailleurs, elle a toujours voulu faire comme moi. Je ne sais pas pourquoi. Elle a eu une obsession. À l'époque où j'organisais des soirées, elle m'avait appelée pour me demander comment je faisais pour organiser des soirées comme ça. Parce qu'elle voulait en faire. Le gentil a eu une FNAF, non ? Elle ne crée plus qu'elle morde. Non, elle est adorable. C'est une maman tout à fait respectueuse. Pour expliquer aux gens, en fait, Émilie, elle était dans la même saison que vous sur Secret Story. Elle était finaliste comme vous. Ça ne s'est pas très bien passé. Bon, on va en parler dans un instant ? Non, non, mais il n'y a rien de mal. On ouvre les coulisses de la télé pour parler de Secret Story. Allez ! Secret Story, évidemment, qu'on adore. Et c'est évidemment votre personnage qui a retenu l'attention des téléspectateurs quand vous étiez sur TF1. Et cette musique, évidemment, qui est dans nos têtes. La musique de Secret Story, ça, c'est quelque chose. Et puis, je vais vous dire quelque chose. C'est vrai que on vous a, je crois, beaucoup aimé aussi pour cette folie que vous aviez et ce côté provocateur. C'est vrai. Ça vous a coûté cher, d'ailleurs ? Non, je pense que j'ai eu ce moment. En fait, toutes les folies que j'avais, tous les côtés provocateurs étaient toujours bien expliqués, en fait, par moi. C'est-à-dire que j'arrivais à faire des bêtises, à emmerder le monde. Mais je faisais avec une telle nonchalance, un tel humour que ça passait, en fait. Tout le monde voyait que je n'étais pas méchante, spécifiquement. Alors, on revenait tout à l'heure sur... C'était juste un peu taré. Sur Émilie. Qu'est-ce qui ne passait pas avec elle ? Non, il n'y a rien qui ne passait pas. Ben là, je vois bien que vous ne l'appréciez pas des masses. J'avoue que ce n'est pas ma meilleure amie. Mais il ne s'est passé un truc. Non, il ne s'est rien passé. Je veux dire, c'est vrai que là, j'apprends, vous venez me dire qu'elle va faire la même chose que moi. Non, mais j'ai l'air que... Dans le même esprit. C'est des sculptures avec son corps. C'est pas... Ah, bon, des sculptures. Bon, voilà. Elle se met dans l'art. Bon, ben, c'est bien. J'ai hâte de voir ce qu'elle va faire. Oui. Après, on va voir si elle a de l'imagination, si elle peut faire des trucs un peu intéressants. Je suis ouverte d'esprit, tout à fait. Ça vous a plu, l'époque Secre Story ? C'était quelque chose de sympa ? C'était quelque chose de sympa. C'était moins sympa d'être fustigée, qu'on nous reproche de prendre notre douche à poil, de nous faire chier avec tous ces manques de pudeur qu'on m'a reprochées alors que c'est eux qui... Vous poussaient ? Ben oui, quelque part. Mais comment ils vous poussaient ? Mais c'est pas qu'ils nous poussaient. Ils nous poussaient, il faut bien qu'on se lave. Non, mais je veux dire, ça a toujours été un peu nous mettre dans les bras d'un mec. À un moment, c'était avec... Je ne sais plus comment il s'appelle... Martin. À un moment, elle m'avait mis en couple avec un Martin. Alors moi, on me donne un rôle, j'y vais à fond, donc je joue le rôle à fond. Et après, on va me reprocher que... Après, ils vont le tourner contre moi et lui faire croire que j'étais un mec, en fait. Enfin, je ne sais pas, c'était très bizarre, en fait, ce côté manip. Voilà. Bon, après, heureusement que je manipule mieux le public que visiblement. Oh, quelle horreur ! Je ne manipule pas le public, mais enfin, le public voit clair à ses petits manèges, surtout. Oui. Vous regrettez d'avoir fait cette émission ? Pas du tout. Je n'ai jamais regretté d'avoir fait Secret Story. J'ai adoré le faire, je me suis éclatée. Vous le referiez demain ? Oui. D'ailleurs, j'étais contactée pour faire une émission de télé-réalité il n'y a pas longtemps. D'accord. Ça avait l'air génial comme concept et ça m'ennuie d'avoir un peu dit non sur le premier geste. Mais pourquoi vous avez dit non ? Parce qu'en fait, c'était par rapport à la garde de mes enfants, j'étais un peu embêtée. Ah, au niveau de l'argent ? Et ce n'était pas vraiment que de l'argent, c'était le timing et tout. J'étais un peu embêtée. Et du coup, j'avais hyper monté les price au cas où et du coup, après, j'aurais dit écoutez, c'est gérable par rapport au mode de garde et en fait, après, ils t'avaient choisi d'autres gens. D'accord. Et vous êtes fait cliquer la place par qui ? Vous doutez, par des pouffiasses siliconées de partout, j'imagine. Je ne sais pas, comme d'habitude. C'est bien, vous avez dit à vos collègues, vous. Cindy Lopez, combien on propose en général quand on fait une émission de télé-arrêté comme ça ? Alors, à une époque, c'était 25 000 euros la semaine. 25 000 euros la semaine ? Ouais, et maintenant, ils n'ont plus d'oseille et donc, au-delà de 500 euros par jour, c'est une catastrophe et j'ai même entendu que pour les 50, c'était dans les 200 euros par jour. Les 50, vous ne l'avez pas fait d'ailleurs ? Non, on ne m'en a même pas appelé. À ce prix-là, je crois que... Je n'aurais même pas regardé le truc. Je n'aurais pas lu... Non, quand même pas, 200 quand même. Il faut exagérer, quoi. Et en plus, c'est un jeu qui est très malsain quand même. Vous vous rendez compte que c'est pas mal quand même, 200 euros par jour pour quelqu'un qui juste passe à la télé ? Cindy Lopez, en toute honnêteté. Non, je trouve que pour en subir les conséquences et faire 50 interviews derrière et justifier de ses moindres faits et gestes, comme j'ai fait après Secret, non, je trouve que ce n'est pas cher payé de faire une émission pendant 3 mois comme j'ai fait dans Secret Story. Bon, j'ai pris quand même 80 000 et quelques, OK, mais j'en ai parlé pendant 15 piges. D'accord ? Et vous en parlez toujours aujourd'hui. Et j'en parle toujours aujourd'hui. Je suis toujours amenée à y répondre. Mais ça construit une notoriété aussi. Oui, mais enfin, si tu n'as rien à vendre derrière, ça ne sert à rien. Donc, moi, de faire une émission... Ça me réveille à tout, vous avez vu ? Oui, je voyais que je suis forte. Mais c'est vrai que de faire une émission, ce n'est pas aller en week-end avec les copains et aller siroter une petite bière au bord de la mer. Pourquoi les 50, vous n'aimez pas ? Vous trouvez que c'est... Ah non, ce n'est pas que j'aime pas, parce qu'en fait, l'idée que ça ressemble à un truc où on tue les gens à la fin, machin, squid game, machin, ça me... Ça vous pose un problème. Et puis, ils sont trop nombreux. Alors, comment voulez-vous sortir du lot ? Par contre, l'émission qu'on m'a proposée, ça me fait un peu chier d'être passée à côté, parce que ça a l'air super. Ça s'appelait comment, cette émission ? J'ai peut-être pas le droit de le dire, mais c'était un truc sur le pouvoir. Un truc... Voilà, un truc comme ça. Girl power. D'ailleurs, c'était ce que vous disiez tout le temps. Ah, j'aurais fait un carton. Vous avez fait un carton avec ça, on vous en parle encore ? Ah ben, tous les jours. C'est fou. Le pouvoir de la femme, c'est vrai que c'est aujourd'hui important. Donc, vous avez un message qui est toujours actuel. C'est important d'avoir des couilles quand on est une femme. Oui, c'est une dinopeuse. Regardez, attention, Jonathan. Vous vous rappelez de Jonathan ? Il y a eu une histoire avec lui. Vous êtes partie en justice ? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était un jeu entre nous. Il y a mal de journée. Qu'est-ce que c'est ? Disons qu'en fait, quand on est entre le jeu et qu'on tombe dans la réalité, il y a comme un... Vous savez, comme le film Cap ou pas Cap ? Oui. En fait, ça ne s'arrête jamais. Mais c'était quoi le jeu avec lui ? C'était un candidat, c'est bien ça ? C'était un jeu de... C'était un peu un jeu... Pourtant, je l'aimais beaucoup. Je l'aime tout à l'heure. J'ai beaucoup d'affection pour lui et je n'ai pas eu de... Enfin, je pense que lui non plus n'a pas eu d'animosité envers moi. C'est juste qu'il se doutait que j'avais pris éventuellement ou pas de l'argent sur ce coup-là et qu'il espérait en prendre une partie. D'accord. Mais c'était quoi une taille paradiale, un truc comme ça ? Oui, mais c'était quand même assez soft, assez light. Il a la main sur ma cuisse, une fausse avec tête. D'accord. Donc, vous avez appelé des gens pour faire des photos. C'est bien ça ? Oui, on va dire que j'ai piégé pour lui montrer que j'étais plus maligne que lui. D'accord. Et en fait, ce n'était pas quelque chose qui nuisait à son image parce que les images qui étaient sorties étaient très soft. D'accord. Mais pour lui dire « Ah, j'ai gagné sur ce coup-là ! » Et donc, du coup, lui ? Et du coup, lui, il a attaqué. D'accord. D'accord ? Sauf que moi, je l'ai remanipulé à l'audience et j'ai tapé à la discuter avec lui sachant qu'il y avait des paparazzi en face pour faire genre « Mais vous voyez qu'il est con à m'attaquer pour rien ? » Je le regardais comme ça et lui me regardait comme ça. Il passait pour un con de m'attaquer alors qu'on était... Au final, qui a gagné ? Au final, on va dire qu'il a gagné à peu de pourcents et moi, je pense que j'ai gagné à 70% et lui à 30%. Oui, mais le procès, qui l'a gagné ? Moi, je parle d'Oseille, là, chérie. mais d'accord, mais combien vous avez gagné ? Lui, il a gagné de gagner 1500 balles et 4000 euros. C'est lui qui a gagné le procès, au final ? Ça dépend... Comment on le voit ? Oui, ça vous arrange Ça dépend qui a gagné combien ? D'accord, ok. Vous avez gagné combien, vous ? Moi, je ne lui dirais pas. D'accord. Mais plus que lui ? J'ai été plus maligne. D'accord. Donc, j'ai gagné ! Oui, d'accord, mais complètement hystérique. Bon, on va regarder une vidéo... Vous n'êtes pas d'hystérique, vous me demandez qui a gagné, je vous dis qui a gagné. J'ai plus gagné que lui. avec qui vous avez fait Secrets de Story, qu'on aime beaucoup évidemment et qui a fait aussi des belles heures de Touche pas mon poste, c'est Benjamin Castaldi. D'ailleurs, il est venu parler de votre relation, vous étiez là sur le plateau Touche pas mon poste, on regarde l'extrait vidéo qui est à mourir de rire. Regardez, on en parle juste après. Qu'est-ce que c'est que ce piège ? C'est un super bon terme avec Benjamin. Ah oui. Ce qu'il a dit, c'est Jordan Deluxe. Non conoscou. Il ne vous a jamais dragué. Bah si, en fait, mais je ne sais pas, sur tous les primes, tous les jours. Vous n'êtes pas un petit peu fait des films ? Non, après, il m'a invité à dîner et en fait, à la sortie de l'émission et en fait, moi, je vous dis sincèrement ce qui m'a énervé, en fait, c'est qu'en fait, tu pensais, je ne sais pas comment dire, mais de me mettre, de me considérer de façon inférieure, de me rabaisser par rapport à sa nana de l'époque, à qui il n'est même pas resté d'ailleurs, ça m'a un peu, tu vois, vexé à l'époque de passer derrière. Voilà pourquoi je lui rentre dans la gueule tous les jours. C'est quoi le bail ? Je n'ai pas compris. Vous n'avez pas compris ? Donc il y a eu un bail avec ma chaman. Et là, évidemment, il vous pose la question. Alors, je vous repose la question. Il y a eu un bail avec Benjamin Castaldi ? Non, il n'y a pas eu de bail. D'ailleurs, j'ai vu qu'il avait fait le coup à d'autres nanas, ce n'est pas le problème. Là, c'est vrai que j'étais énervée. Et là, sur le plateau, si jamais il m'avait dit un truc de travers, je serais rentrée dedans. Parce qu'on sent en plus que Benjamin Castaldi... Il y avait une tension sur le plateau. Il y avait une vraie tension. Ah ouais, c'était chaud. Ouais, c'était chaud. Mais vous l'avez senti hors antenne aussi quand vous vous êtes vue à côté ? Non, parce que moi, j'étais tellement énervée que moi, je ne faisais pas l'ami avec eux. Avec personne, je n'ai parlé avec aucun des... Les chroniqueurs ? Ouais, enfin si, peut-être avec Vitefait. J'ai demandé un truc à un des... Enfin bref, c'était soft, mais avec Benjamin... Je vais casser la guirlande. Non, c'est vrai que j'ai préféré... Tu vois, pas qu'il y ait d'embrouille ou de manip hors antenne, que je veux que ce soit authentique, l'échange. Et ça a été authentique. Vous vous êtes reparlée depuis ou pas du tout ? Non, ce n'était pas la peine, tu vois. Aujourd'hui, c'est bon, j'ai... Mais vous étiez tombée amoureuse de Benjamin Castaldi ? Mais ce n'est pas qu'une question de tomber amoureuse, pas d'amoureuse, c'est que ça ne se fait pas de faire ça, tu vois. C'est... Tu vois, c'est... juste après, bon, voilà. On embrasse très fort Benjamin Castaldi qui, malheureusement, on l'a appris, ne sera pas à la présentation du nouveau Secret Story qui arrive sur TF1. Que c'est dommage. Bon, alors, est-ce que vous avez des infos, vous, Cindy, sur Secret Story ? Écoutez, pourquoi ce serait éventuellement peut-être... Comment elle s'appelle ? Celle qui n'a pas regardé son mec, là. Ah, bah, non, non, oui. Elle n'est pas regardée. Oui, Nabila. Oui, Nabila, Nabila, ouais, c'est ça. Qui serait éventuellement à la présentation. Alors, je trouverais ça... Ce serait un scandale. C'est-à-dire qu'en fait, une nana qui n'a jamais fait Secret se retrouverait à la présentation d'une télé-réalité qu'elle n'a même pas foulée. Oui, mais c'est la télé-réalité. Je veux dire, elle fait partie de la télé-réalité. C'est une icône de la télé-réalité, Nabila. Affita Turner est une icône du loft. Je suis une icône dans le passage de Secret Story. Je veux dire, tu ranges les torchons avec les torchons et ça va être avec les serviettes. Vous proposerez la présentation ou vous iriez ? Je serais ravie. Alors là, ce serait l'autoroute du kiff. Ah oui, non. Vous proposeriez, ça vous plairait ? Ah ouais, ça m'éclaterait. Et franchement, on ne le proposerait jamais, c'est sûr, mais oui, j'aimerais le faire. J'avais journée à déblatérer là-dessus. Et à critiquer comme une merde. Oh, je me ferais plaisir. Oh, je vous foutrais. Tu sais quoi ? Je signerais un contrat avec un magazine pour déblatérer sur la gueule du truc. Ah d'accord. À ce point-là, vous n'avez vraiment pas Nabila. Mais qu'est-ce qu'elle vous a fait ? Non, ce n'est pas Nabila le problème. Mais pas du tout, je n'ai rien contre Nabila. Apparemment, c'est vraiment dans les cordes pour que ce soit elle. Non, mais c'est sûr que je trouverais ça incroyable que la prod choisisse une nana qui n'a jamais fait. Mais, d'ailleurs, je la préfère à Émilie si vous voulez. Ah oui, d'accord. Et du coup, ça me dérangerait qu'une nana qui n'a jamais fait de secret présente secret. C'est-à-dire que ne prends pas une nana télé-réalité si tu prends une meuf qui n'a rien à voir. Benjamin Castaldi n'avait jamais fait de télé-réalité non plus avant. Oui, mais enfin, si c'était un fils à papa, bon, ça passait mieux. À l'époque. Mais qu'est-ce qu'on... Disons qu'il avait ce talent, voyez-vous ? Bon, on en voit très fort. Écoutez, excusez-moi d'être moi-même. Pas de souci. Les questions cash, c'est maintenant avant l'arrivée du Père Noël. On y va. Question cash avec Cindy Lopez. Quand on s'appelle Cindy Lopez, on a combien de patrimoine financier ? Regardez la question qu'elle n'aime pas du tout. Regardez cette tête qui la dérange. Je ne supporte pas cette question parce que... Est-ce que vous êtes millionnaire ? Pas du tout, mais ça va pas. En patrimoine. En patrimoine, je ne sais pas. Non, je ne suis pas millionnaire. D'accord. Vous ne vous êtes pas loin. Je sais que vous êtes très bonne en affaires. Je ne suis pas bête. Je ne sais rien. Non, mais j'aime bien vous laisser fantasmer sur une idée qui serait erronée de ma situation patrimoniale. Oui, on a parlé de ma maman tout à l'heure. Oui, il y a une villa à l'étranger qui appartient à mon père qui n'est pas encore vendue. J'ai une maison aussi. Votre papa avait une villa à l'étranger ? Oui. D'accord. Voilà. Donc voilà. La fois où vous auriez pu aller en prison, est-ce qu'il y en a eu une ? Non, il n'y a pas eu de fois où j'aurais pu aller en prison. Peut-être... Non, je ne sais pas. La fois où vous avez pris le plus d'argent pour une paparazzade. C'est-à-dire des gens qui vous prennent en photo et vous avez fait... Voilà. C'est de votre fête, quoi. Oui. Et quoi ? Alors ? C'était combien ? Oui. Sans stipuler quelle était la paparazzade. C'était 20 000. 20 000 euros pour aller en photo. C'était qui ? Avec la personne avec qui... Ah non, c'était pas une paparazzade. Non, non, c'était une coéquipière avec qui j'ai dit si on arrive à faire ça... Ah, d'accord, OK. C'est-à-dire que la nana, elle n'a rien fait et je lui donne la moitié. D'accord, OK. Sur un truc, elle n'a rien fait, quoi. D'accord, OK. C'est moi qui... Elle fait le truc, quoi. OK. Voilà. La chose que vous avez regretté de dire... Qu'est-ce que j'aurais pu regretter de dire ? Je sais pas. Vous avez jamais été trop loin dans la télé ? Je pense que... Je pourrais regretter ce que je vais te dire à l'instant. Je rigole. Et qu'est-ce que vous allez me dire à l'instant ? Du coup, j'ai fait un rêve érotif. Oh là là ! Non, 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 ça m'intéresse pas, justement. Par contre, je veux bien savoir quel est l'endroit le plus insolite où vous avez fait des câlins. Sur un... Je vais dire un radeau. Non, sur un pédalo. Un pédalo ? Ouais, j'avais beaucoup d'imagines. C'est très compliqué de faire l'amour sur un pédalo. Entre deux arts, machin. Moi, c'était très sportif, d'ailleurs. Juste pour le sport. Est-ce que vous êtes sortie avec une personnalité ? Oui. Qui ? Je ne le dirais pas puisque je suis peut-être sortie avec plus de personnalités que d'autres. D'accord. Sauf que moi, j'aime garder mes petits jardins secrets. En fait, j'aime bien tout balancer, mais pas sur moi. Mais personnalités qui travaillent où ? Dans quel domaine ? Il y en a plusieurs. Ah ouais, il y a plusieurs personnalités. Oui, enfin bon. Dans la télé ? Bien sûr. Animateur télé ? Non. Chroniqueur télé ? Ah, on est dessus. J'adore. Il y a ça. Il y a ça. Donc, il y a un chroniqueur télé. Le foot. Oui. Mais je ne prends que des beaux gosses, par contre. D'accord, OK. Je ne prends pas des moches. Oui, merci. C'est agréable. C'est pour moi, ce coup. Non, en fait, je ne prends pas des moches au cas où ça t'intéresse. C'est ça pour bouger, ça. C'est bon. Pour resserrer les toes, pour ne pas que les gens s'imaginent que je me tape le laitron du coin. Non, non. Moi, c'est uniquement pour le plaisir. Que des mecs intelligents. C'est bien ça ? Pas toujours des Lumières. D'accord, OK. Mais qui ont beaucoup de... J'ai peut-être ma chance, alors. Cher Cindy Lopez, on ne vous a jamais vu dans Touche pas à mon poste ? Si. En tant que chroniqueuse. Ah non, mais alors ça, écoute. Quoi ? Alors, je ne comprends pas ce Cyril. Tu viens sur son plateau. Il te dit, tiens, je l'apprendrai bien. On aimerait beaucoup la voir chez nous. Ouais. Rien. Mais faites-lui un message à Cyril. Allez, faites-le. Allez-y. Cyril, je trouve que depuis que vous avez mûri, vous avez quand même pris un petit sexe à pile qui est très intéressant. Oh là là ! Alors, au lieu d'essayer de me refourguer à vos copains chroniqueurs, vous feriez mieux de vous arranger pour qu'on discute ensemble de... Contra. Non, je rigole, écoute ! Qu'est-ce que tu veux dire ? Non, je suis une très bonne comédienne. D'accord. Il vous plaît bien, Cyril Hanouna ? Je trouve qu'il a pris un petit coup de maltraité. Je ne sais pas, il a un petit quelque chose en plus qui le rend très sexe, très excitant. D'ailleurs, le... Ah bon ? Le fameux rêve éronique que je vous parlais, c'était avec lui. Ah bon ? Vous avez fait un rêve érotique avec Cyril Hanouna ? Ça me gêne un petit peu pour te dire. Mais c'est quoi cette histoire ? Non, mais je te jure, il y a deux, trois jours, je me disais, mais qu'est-ce qu'il vient foutre dans mon rêve ? Mais qu'est-ce qui se passe dans ce rêve ? Non, mais je ne sais pas. J'ai dû le voir en zappant à la télé et je ne sais pas, je trouvais qu'il avait un truc, je ne sais pas, un truc sexuel en lui. D'accord. Mais ce rêve, qu'est-ce qu'il fait dans le rêve ? On tricote un pull. Que je suis élégante. Non, c'est vrai, par contre, c'est intéressant. À quelle heure de vous diffuser ? C'est intéressant. Donc, il vous plaît bien en ce moment ? Non, je trouve qu'il a pris un truc, je ne sais pas. Il s'est affûté. Il fait du sport. Je ne sais pas si c'est le sport, si le fait qu'il ait mûri, qu'il soit moins gamin, qu'il ait un petit côté viril, qu'en plus... Tu vois, un mec, quand il passe un cap d'un âge, là, il devient un sexe à mort, tu vois. Il y en a un deuxième sur le plateau qui vous plaît bien ? Dites-moi. Je ne dirai plus rien. Bah, qui ? Non, mais stop avec ces missions, merde ! Bon, d'accord, j'arrête. Gilles Verdez. Non, je rigole. Ah non ! Je rigole du tout. Les questions cachées, terminées. Voici tout de suite, pour le plus grand plaisir des grands et des moins grands, un moment avec notre Père Noël. C'est parti, c'est la question. Oh, Père Noël ! Bonjour, bonjour Jordan. Bonjour, Cindy. Bonjour, Père Noël. C'était l'exemple. Vous avez bien jolies lunettes. Merci, elle sera sortie à mon costume. Oui, on a bien compris. Alors, Cindy, on a été saufs cette année ? Pas tellement, Père Noël, je dois bien l'avouer. Comment ça ? J'ai fait une petite bêtise, peut-être. Une bêtise, bêtise ? Une bêtise, bêtise. Oh là là ! Quoi ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que je viens d'entendre ? Euh, pardon ? T'as pas entendu ce que j'ai entendu ? Non, quoi, quoi ? Qu'est-ce qu'elle a fait ? Une sex tape ! Oh, Père Noël ! Mais lui racontez pas des conneries, parce qu'il va y croire, hein ! Mais on peut le voir où ? Non, mais ça va pas ! Non, mais qu'est-ce que vous racontez ? Il y a quelques années, j'ai fait une blague au spectateur et j'ai fait une fausse sex tape. D'accord. Et finalement... Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous tombez sur des dossiers, vous ! Elle était mignonne et puis lui aussi. Mais mon Dieu ! D'accord, ok. J'ai honte, Jordan. Ah bah oui, bah oui. J'ai honte, Père Noël. On peut le voir où ? Arrêtez, vous venez là ! Arrêtez vos conneries, mais ça va pas ! Mais s'il y a des enfants qui nous regardent ! Non, je rigole, c'était génial. Franchement, c'est une expérience extraordinaire, j'ai adoré. Donc vous avez vraiment fait une sex tape, d'accord ? Voilà, à un moment donné, j'ai 40 ans, je vais pas vivre avec des regrets. Je veux essayer, je veux... Je veux vivre mon côté exhibe qu'a tant exploité la première chaîne. D'accord, ok. Bon bah, très bien. Bon, allez, c'est bon, on arrête cette émission ici. Et lui qui l'écoute ! Non mais je ne vous refais plus de ses histoires ! On se retrouve demain sur Cévit, chers amis. Merci d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas d'aller voir les jolis tableaux que propose notre très belle Cindy Lopez. Et n'allez surtout pas voir cette vidéo qui certainement a dû être interdite, évidemment. Vous savez ce que c'est une sex tape, Père Noël ? Eh oui, je vois ce que c'est. Je voudrais bien voir la sienne ! Non, 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 vous n'allez rien voir du tout ! Mais c'est quoi ce Père Noël ? C'est bon là-haut ! C'est quoi ce Père Noël ? Mais foutez-moi le camp ! Allez, mais Père Noël ! Elle n'aura pas de cadeau, évidemment ! C'est bon 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 ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada